J'ai discuté avec un producteur de fraises, Gariguel. Vous savez que, vous savez peut-être pas, mais j'adore les fraises Gariguel. Le journal de presque 17h17. Pas la peine de s'en prendre aux fraises, hein. Allez vous occuper de vos endives, ça vous évitera de dire des conneries. Et on commence par les titres. Christiane Taubira envisagerait d'être candidate à la présidentielle. Une femme noire avec des idéaux humanistes, Zemmour a été admis en réanimation. Face aux détenteurs de faux pass sanitaires, le gouvernement propose un statut de repenti aux gens qui se font finalement vacciner. Oui, on pensait que le gouvernement avait touché le fond des arguments pourris pour inciter les gens à se faire vacciner. Mais en creusant, il y avait moyen de trouver encore plus pourri. Et enfin, on aura des brefs. Oui, en hommage à Alex. Ce sera même un festival de brefs. On commence par la politique. Lors du premier numéro de l'émission de Cyril Hanouna face à Baba, l'invité était Éric Zemmour et il a débattu avec plusieurs invités, dont Emeric Caron. Ok, donc Hanouna, Zemmour, Caron. Merci Juliette ! Je vous en prie, mais pourquoi merci ? Parce que j'ai toujours eu du mal à me représenter l'enfer. Et puis là, c'est bon, j'ai été assez précis. Après des jours d'attente, Christiane Taubira a annoncé qu'elle envisageait une candidature à la présidentielle. Taubira, démission ! Pardon, vu réflexe, ça m'avait manquée. Politique toujours ! Oui, selon un dernier sondage, Valérie Pécresse devancerait Marine Le Pen au premier tour. Ah ouais, c'est dingue ! Mais dites-moi Charline, c'était pas de l'année dernière les régionales ? Non, mais c'est pas pour les régionales, c'est la présidentielle, Juliette ! Ah ! Mais même Valérie Pécresse ! Ah oui, 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 oui ! Mais Sarkozy n'était pas disponible ? Oui, alors c'est un petit peu compliqué cette année, je vous expliquerai plus tard. C'est un petit peu, on est dans la deuxième division, c'est la Ligue 2, enfin bon... Ok, allez, un conseil de défense sanitaire a eu lieu cet après-midi. Alors, un slip, un jean, ma bouteille de charbonnet... Vous faites la liste de quoi ça Juliette ? Non, mais là c'est clair, attendez, ça pue le confinement, moi je ne rate pas mes fêtes de Noël, je me tire tout de suite ! Oui, vous restez ici parce qu'on a un journal à terminer ! International, malgré de multiples condamnations et son âge, Silvio Berlusconi est repartie en campagne pour devenir président d'Italie. C'est bien, ça laisse un espoir pour Nicolas Sarkozy. Médias, toujours ! Ce matin, dans le jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet a reçu une candidate qui s'appelle Élise et qui vient de... Élise, bonjour ! Bonjour ! Vous habitez Betchat ? Betchat, il faut m'en dire un peu plus... Non, 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 ben non, 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 ça ira à Nico ! Quand Alex fait le journal, je veux bien, pas aujourd'hui ! D'accord, bon alors on enchaîne avec une info, Médias ! France Télévisions et Brut vont remplacer Canal+, pour la diffusion du Festival de Cannes. Oui, après quand on voit certains films projetés à Cannes, on est plus proche de France 3 Régions que des Avengers. Et on enchaîne avec une éphéméride, aujourd'hui c'est la journée internationale du pulmoche de Noël. Oui, une fête que Guillaume Meurice célèbre à sa manière tous les jours de l'année. Société, le doyen des Français est mort à l'âge de 112 ans. Oui, on retiendra de lui toutes ses émissions légendaires, dont la dernière Vivement Dimanche. Non, 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 Charline, non, mais non, enfin non, c'est pas Michel Drucker, non. Le doyen des Français ? Ah bah si, Juliette Kidot, sinon on l'a vu dans une émission. Non, 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 il s'appelle Marcel Mess. Ah, ok ! Ah, je ne sais pas que Michel Drucker, c'est un pseudo. Bah, du moins, c'est vrai. Alors, des chercheurs ont fait respirer des pores par le rectum pour faire avancer la science sur l'assistance respiratoire. Alex, Alex, c'est face à des actus comme celle-ci que ton absence se fait le plus douloureusement sentir. En Angleterre, une école a décidé de rembourser aux parents un repas de Noël jugé indigent. FR 75, 457, 630, 678, 354. Qu'est-ce que vous faites, Charline ? Bah, je donne mon riz par Radio France pour me faire rembourser. Mais enfin, mais pourquoi ? Bah, parce que ça se voit que vous n'avez pas mangé à la cantine de Radio France hier, vous. C'est à le dire.